et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je vous retrouve pour une vidéo qui est assez attendue par certaines personnes qui sont courants que je devais la tourner et qui me l'ont demandé plusieurs fois je vous tourne la vidéo du coup d'un challenge que j'ai créé en novembre au début en novembre je l'avais créé il était ça on appelait ça le 5k c'était lire 5000 pages dans le mois ou 10 romans parce que j'étais parti d'une moyenne de 500 pages dans un roman donc ou lire 10 romans il avait plutôt été apprécié parce que du coup on avait fait des conversations sur instagram ensemble ou du coup tous les jours on s'envoyait son nombre de pages qu'on avait lu la veille on était tous contents et tout on disait moi j'ai lu ce bouquin et tout ça permettait de se motiver entre nous faire des échanges et tout donc c'était cool voilà et ensuite on a du coup on m'a demandé est ce que je leur ferais etc parce que les gens avaient trouvé c'est cool et tout je me suis dit je ferais peut-être cet été un format ultimate extrême pour l'été je sais pas je vais y réfléchir et en fin de compte bon juin arrive et je me suis dit allez on va y réfléchir et tout donc j'ai demandé à lully et laurent de venir m'aider parce que j'avais une idée de thème mais je voulais savoir si eux ça leur plaisait et s'ils trouvaient que les consignes étaient assez assez large et s'ils avaient des avis sur les questions donc grâce à lully et laurent on a pu mettre en place ce challenge donc qui est le 15k parce que du coup ça sera sur trois mois ça sera sur juin juillet août donc du 1er juin à minuit pile au 31 août à 23h59 et 59 secondes voilà en gros pour lire les pages et tout alors déjà dans ce 15k donc qu'est ce que c'est c'est compter son nombre de pages etc vous allez me dire si j'ai un livre audio si je lis sur ebook comment ça se passe comment ça se passe c'est très simple vous prenez la dernière édition sortie et vous prenez son nombre de pages vous pouvez le trouver sur amazon sur livradix sur la fnac etc au niveau du nombre de pages je vous fais confiance un minimum quand même donc je prends l'exemple vous avez acheté l'ebook au moment où le grand format est sorti sauf que depuis le poche est sorti vous lisez le livre vous l'aviez acheté à l'époque du grand format mais comme je vous ai dit le poche est sorti donc du coup vous comptabilisez par rapport au nombre de pages du poche comme ça au moins comme si vous vous avez lu je sais pas le 29 juin vous avez lu veut bonne season que je vois derrière moi vous l'avez lu en poche mais que vous l'avez enfin vous l'avez lu en grand format sur liseuse et que quelqu'un arrive et vous dit voilà moi je suis bonne season pendant l'été comme ça vous aurez tous les deux le même nombre de pages parce que vous aurez pris tous les deux le format du nombre de pages de poche même quand vous avez lu le grand format et le format poche vous prenez la dernière édition du livre c'est très simple dernière édition donc audible enfin audiobook ebook livre papier grand format ou petit forme ou poche vous prenez l'édition la dernière édition sortie donc vous allez voir ce livre addict par exemple ou sur godreads quelle a été la dernière édition sortie de mon livre et vous prenez le nombre de pages alors par contre on est d'accord pour ceux qui lisent en vo je vous laisse vous débrouiller vous prenez la dernière édition vo si vous lissez en en traduit en français vous prenez le livre traduit en français c'est très simple du coup vous prenez la dernière édition alors après vous faites comme vous voulez si vous voulez lire prendre votre édition à vous grand format voilà c'est pour ceux qui sont en ebook et en audio je sais qu'il ya toujours la question du oui mais en audio vous prenez le nombre de pages qu'il y a dans la dernière édition vas-y petite spécificité pour les graphiques parce que on est d'accord que 800 pages d'un graphique ce n'est pas équivalent en temps de lecture à 800 pages d'un roman donc évidemment si demain je me mets à lire 30 graphiques je vais facilement les atteindre les 15 cas oui facilement les atteindre parce que les graphiques voilà ça se lire vite 30 graphiques je peux le faire en un mois ce que je ne peux pas faire en roman je peux pas le faire je peux pas lire 30 romans en un mois donc la spécificité des graphiques c'est qu'on prend le nombre de pages et on le divise par deux un graphique de 800 pages on compte que 400 pages voilà et après vous comptez vos nombres de pages pour arriver à la fin août au plus proche des 15 cas on est d'accord 15 cas c'est énorme c'est fait exprès c'est comme le 5k en novembre c'était fait exprès il y en a qui l'ont reçu haut la main il y en a qui étaient proches il y en a qui n'y sont pas arrivés mais l'objectif c'était de se saler de se challenger pour voilà avoir envie de lire et faire de l'encomment toute la lecture en plus c'est un challenge qui voilà se prête à tous les challenges parce que vous lisez les livres que vous avez envie dans les 15 dans les temps et vous comptez votre nombre de pages la petite spécificité de l'ultimate du 15 cas 5k ultimate 15 cas que vous l'appelez comme vous voulez donc nous ça sera le hashtag 15 cas on mettra sur un star et sur autre c'est que vous avez si vous le souhaitez pour vous challenger un peu pour ajouter un peu de piment dans le challenge vous avez 30 catégories que j'ai créé une catégorie pourra être validé par un seul livre donc un seul livre ne peut valider qu'une catégorie donc en gros si vous voulez valider les 30 catégories faudra avoir lu 30 romans ou 30 graphiques ou 30 romans et graphiques vous faites comme vous voulez mais voilà il faudra avoir lu 30 livres pour valider les 30 par contre si par exemple vous lisez hunger games 1 2 et 3 les trois peuvent valider chacun un item différents donc si vous avez lu les trois hunger games vous pouvez avoir validé trois items les 30 items donc c'est les 30 catégories que je vous disais les 30 items sont assez larges normalement pour qu'on puisse facilement mettre des titres il ya des catégories qui sont des fois par genre enfin des items qui sont des fois par genre genre je crois qu'il ya une catégorie c'est lire un sf mais sinon on a essayé d'être quand même très très large pour vous aider et pour ces 30 items je suis parti sur la base du club dorothée le club dorothée qu'est ce que c'est en fait pas réellement le club dorothée je suis parti sur la base de dorothée la femme dorothée le personnage public qui est du coup une femme qui a été très connue des années 70 à fin 90 pour son émission récréa 2 le club dorothée etc des émissions où on diffusait beaucoup de manga d'animés et de séries de séries ap production donc genre hélène et les garçons et tout ça donc on est parti sur je suis parti sur cette idée là j'ai créé une liste de séries de dessins animés etc et après j'ai demandé aux copains s'ils avaient des idées un peu de de catégorie par rapport à à ces animés là ces items là donc 30 items ça va être très très long je vais essayer d'être le plus rapide possible et le plus concis pour vous dire voilà c'est vraiment des items large on va commencer par le premier donc qui est dorothée dorothée très simple l'animatrice sa catégorie c'est lire un roman qui a été publié entre pour la première fois attention pour la première fois entre 1978 et 1997 donc c'est du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1997 voilà c'est la période à peu près de la télé pour dorothée donc c'est très simple vous prenez un bouquin qui a été publié pendant cette période ça marche si vous me prenez 1984 ça ne marche pas si vous me prenez à The Bonne Season ça ne marche pas si vous prenez je cherche un bouquin à côté de moi qui pourra être publié dans les années dans les années en question je pense que la tourson peut rentrer dedans la première édition ça marche à ce niveau là la première fois que ça a été publié ça rentre en France en France je précise en France si c'est en votre bouquin il est en VO vous prenez la première date de publication en VO donc voilà vous prenez cette première date de publication et ça rentre c'est classique là c'est large vous prenez tout ce que vous voulez des graphiques des machins tant que ça rentre dans ces années là donc quasi 20 ans pendant les quasi 20 ans là vous rentrez dedans vous validez l'item donc ça va être très facile à valider cet item je pense ensuite on est parti sur une catégorie dessin animé donc comme je vous disais par rapport au club dorothée etc le premier item des dessins animés c'est Olivier Tom Olivier Tom c'est un manga où on suivait un jeune garçon qui était fan de football donc évidemment quand je pense à Olivier Tom je pense au sport donc j'ai dit un bouquin dans lequel il y a une référence à un sport ou quand le personnage fait du sport ou voilà ça peut être n'importe quoi c'est vraiment très large donc ça peut être dans le bouquin si par exemple vous lisez un bouquin dans le secret du mari par exemple de Liane Moriarty vous avez une scène où elle amène sa gamine au tennis ou elle doit l'inscrire au tennis référence à un sport on check cette catégorie par exemple je sais que moi je vais lire alors je ne l'ai pas à côté de moi vraiment bon j'ai le tome 2 je vais lire Joël Dicker donc le tome 1 c'est la vérité sur l'affaire Harry Keber parce que le personnage a fait de la boxe et fait des footings voilà ça rentre référence à un sport ça marche je vous ai dit on a fait ultra large on ne peut pas faire plus large donc ça marche à ce niveau là on valide ensuite deuxième catégorie on a Nicky Larson donc un personnage avec un mangue donc Nicky Larson c'est quoi c'est ensuite Nicky Larson Alas Ryo Saiba dans mes souvenirs en VO qui est un tueur à gage en gros voilà vous l'embauchez sauf que c'est fait Nicky Larson est un peu un personnage beauf avec beaucoup d'humour c'est toujours fait se tourner sur la plaisanterie etc donc on a mis un bouquin avec de l'humour un bouquin qui vous a fait rire quand vous l'avez lu moi par exemple je vais lire Félic Rassy aux éditions Savacan qui est un roman où on part du principe que les aliens nous ont envahi ils ont gagné la guerre sauf que leur seul point faible c'est qu'ils sont allergiques aux poils de chat donc je sens que ça va être complètement barré je pense que ça rentre clairement ça va rentrer dedans voilà je vous ai donné un petit peu une idée à ce niveau là pour Nicky Larson ensuite on a Ken le survivant de l'enfer un post-apo alors Ken le survivant de l'enfer on part du principe que dans l'an 2000 il y a eu les missiles nucléaires qui sont tombés qui ont ravagé le monde donc il y a eu une guerre atomique mondiale et ça a créé un monde complètement totalement détruit et Ken va se battre contre les bandits les méchants voilà pour les sauver Ken le survivant de l'enfer donc on a mis un post-apo c'est très large vous pouvez mettre le fléau par exemple ça rentre clairement le fléau en post-apo moi j'ai mis brasier donc il est homme 2 de la saga coeur d'acier par Brandon Sanderson pourquoi parce que dans coeur d'acier enfin dans la saga coeur d'acier de Brandon Sanderson une lune est apparue elle a donné des super pouvoirs à des êtres humains et ces êtres humains ne se servent pas des super pouvoirs pour sauver le monde non ils s'en servent pour gouverner le monde donc on est dans un roman post-apo la société a changé etc donc on était clairement dans le thème ça rentrait parfaitement ensuite j'ai mis les chevaliers zodiaques en quatrième thème donc c'est les chevaliers zodiaques c'est quoi ? c'est on va suivre un groupe d'ados qui doivent protéger la déesse Athéna et qui vont combattre les forces du mal pour protéger la terre et la déesse Athéna donc avec ses yards yoga shiryu shun etc donc j'ai mis en le nom de l'item c'est protéger une personne ou un objet ou une planète voilà dans un roman où il y a quelque chose à protéger pour le moment je ne l'ai pas encore trouvé mais ça peut être complètement débile la protection ça peut être si je crois que j'ai mis le donna tarte le chardonnay mais je ne suis pas sûr encore qu'il peut rentrer dans cet item parce que son objectif c'est avec une histoire d'un tableau et un jeune qui veut protéger un tableau vous pouvez mettre un truc sur un policier qui veut protéger la société vous pouvez mettre sur une fille une femme qui veut protéger son enfant voilà ça peut être protéger n'importe quoi une personne un objet la planète voilà quelqu'un qui veut sauver quelque chose qui veut le protéger ça rentre dedans c'est très très large ensuite on a Dragon Ball donc Dragon Ball je pense que j'ai besoin de le présenter c'est le petit garçon Sengoku qui va être à la recherche des 7 boules de cristal c'est un manga et un anime qu'on a vu et revu et revu et revu il a tourné en rond et ça c'est Lully qui avait eu l'idée un roman que vous avez vu partout un auteur un roman que vous avez vu partout que tout le monde vous en a parlé vous l'avez vu sur tous les réseaux en librairie il était en tête de gondole moi j'ai mis Olivier Norek 493 parce que c'est un des romans qu'on entend le plus souvent parler d'Olivier Norek donc ça rentre très clairement dedans donc par exemple en ce moment sur Bookstar on voit beaucoup tourner le truc des géants des éditions HSN on voit beaucoup tourner Labyrinthe de Franck Thillier donc tous ces romans là qu'on a vu beaucoup tourner qui ont été très souvent mis en avant par les libraires par les maisons d'édition etc par les influenceurs même si j'aime pas trop ce titre par les chroniqueurs littéraires c'est quand même plus mieux quand même on va pas s'autoflageler ça marche ou les deux saxus qu'on en bouffe tout le temps voilà ça marche dedans on est bien on est très bien ensuite on a mis Juliette je t'aime alors je saurais même pas vous faire le résumé de Juliette je t'aime je crois que c'est une histoire soit c'est du tennis soit c'est du baseball et on a mis très classique une héroïne voilà il faut que le personnage principal soit une héroïne je n'ai pas encore choisi de bouquin pour ce titre là je pensais peut-être lire non je pensais pas je sais pas encore ce que je vais mettre comme bouquin mais alors là vous en avez plein vous avez le Walter Tavis de donc le jeu de la dame vous avez Nevernight tiens bah je mettrai Nevernight tome 3 parce qu'il va sortir pendant il va sortir fin juin donc ça sera Nevernight tome 3 vous avez Jonas par exemple vous avez plein de livres où il y a eu Néo il est en personnage principal ensuite Capitaine Flamme alors Capitaine Flamme j'ai toujours moi Capitaine Flamme tu n'es pas de notre galaxie mes souvenirs il doit protéger il travaille sur une station spatiale orbitale autour de la lune blablabla au cours d'une attaque la station spatiale est détrie son épouse un grèvement blessé parvient à s'échapper blablabla son nouveau né Kurtis consacre sa vie préserver la paix et l'ordre dans l'univers voilà donc on a mis un livre qui se passe dans l'espace voilà il faut qu'il y ait une scène dans le livre qui se passe dans l'espace donc vous avez par exemple Symphonie Atomique d'Etienne Cunj vous avez je pense les gardiens de la galaxie par exemple ça rentre les gardiens de la galaxie chez Marvel donc voilà il faut qu'il y ait une scène dans l'espace il faut qu'il y ait un moment votre personnage il aille dans l'espace alors pareil que là on est quand même sur beaucoup plus de restrictions mais si dans votre romance vous avez un astronaute et qu'il part dans l'espace ça marche il est dans l'espace à un moment donc voilà ensuite inspecteur un gadget bon bah là je pense que j'ai pas besoin de vous présenter non plus inspecteur gadget c'est ce personnage qui cherche à déjouer les plans machiavéliques du grand méchant que j'oublie tout le temps voilà il enquête et chaque fois c'est sa nièce et son chien qui résoutent les affaires mais lui est réputé pour être l'inspecteur gadget il a plein de gadgets c'est un petit robot c'est bon ou robot je pense et donc du coup on a mis à voir un méchant charismatique voilà donc moi je vais mettre je vais lire Dracula de Bram Stoker voilà donc je pense que en méchant charismatique on peut pas faire plus avec Dracula de Bram Stoker c'est peut-être une catégorie un peu compliquée quand même un méchant charismatique je pense qu'il faut que ce soit un méchant qui est marqué par exemple j'hésitais aussi à mettre mon Twisted Tale ce rêve bleu parce que c'est basé avec Jaffar vous avez les Disney vilain de Disney voilà donc je pense que on est large au niveau de cette catégorie peut-être un peu moins ensuite Princesse Sarah un titre adapté donc là puisque j'ai besoin de vous résumer qu'est-ce qu'un titre adapté on va peut-être pas non plus au pays de Candy un livre une saga doudou voilà donc ça peut être une relecture ça peut être une saga que vous aimez beaucoup moi je vais mettre Red Rising le tome 2 du coup dans cet item parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et comme je vous l'ai mis je crois dans le titre du vlog c'était une saga chouchou le tome 1 peut-être une nouvelle future saga chouchou donc moi je vais le mettre dedans Red Rising tome 2 je trouve que ça sera plutôt pas mal à ce niveau là on est dans la catégorie alors après c'est à votre envie comme je dis Sailor Moon lire un livre young adult donc voilà qui est conseillé à partir de 18-19 ans young adult jeune adult voilà je pense que là vous pouvez sortir tous vos De Saxe-U-Sarrand vous pouvez sortir tous vos tous vos PKJ etc je pense qu'il y a quand même pas mal de young adult à ce niveau là vous avez par exemple Brandon Sanderson Skyward tome 2 je pense qu'au niveau young adult il y a de quoi faire on a été ultra large sur cette catégorie Goldorak lire un livre considéré comme un classique ah bah du coup je vais peut-être le mettre la main en Dracula mais voilà vous avez Fahrenheit 451 vous avez La Roue du Temps qui est considéré comme un classique vous avez tout ce qui est de Tolkien vous avez voilà vous êtes large au niveau de ce qui est considéré comme un classique Albator avec un moyen de transport sur la couverture alors là il y en a qui ont beaucoup râlé quand j'ai annoncé ça parce qu'ils m'ont dit ça va être chaud ça va être chaud et je vais proposer pendant l'été une LC de tout le bleu du ciel de Melissa Da Costa vous avez un petit van sur la couverture mais voilà j'ai dit ça peut être débile dans Dôme vous avez des couvertures où c'est un avion qui est craché vous avez là dans celui-là Stéphanie Mailer la disparition de Stéphanie Mailer vous avez des véhicules sur la couverture ça peut être n'importe quoi le jardin quantique vous ne le savez pas mais il y a un vaisseau donc ça marche voilà il faut qu'il y ait un véhicule sur la couverture un moyen de transport voilà un moyen de transport ça peut être un avion un train un bus une voiture tout ce que vous voulez Rémi sans famille une scène triste alors là évidemment vous allez me dire mais ça on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas lu le livre tout à fait donc lisez le livre voilà scène triste je n'ai rien mis pour le moment parce que comme vous l'avez dit on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas lu s'il y a une scène triste ou pas je pense que je serai vous dès que je vois qu'une scène est un peu triste je cale alors triste on peut partir du bébé mort au chien mort on n'est pas voilà je trouve que c'est même plus triste un chien mort comme un bébé mort mais ça c'est mon avis mais voilà on est ouvert d'esprit ça peut être ça ça peut être un passé tortureux ça peut être voilà une scène qui vous a un peu ému quoi Cosmo Cats ah oui ça j'aimais beaucoup on a mis lire un roman avec des animaux donc là vous avez tout vous avez le chien de guerre moi j'ai mis Demain les chats de Bernard Verbeer c'est ça vous avez Demain les chiens d'ailleurs aussi voilà un truc où il y a un animal où il y a des animaux en personnage principal enfin où ils sont présents quoi où on sent leur présence les mystérieuses cités d'or un roman d'aventure de voyage voilà c'est simple efficace et pas cher un roman d'aventure et de voyage bah là vous avez par exemple Cratera de chez Inception moi je sais pas encore ce que je vais mettre dedans mais ça peut être par exemple là je le vois les déracinés parce qu'ils fuient leur pays pour découvrir un nouveau pays etc donc ça peut marcher c'est très très large à ce niveau là ça peut être vous suivez une une fille qui part de son pays pour voyager et elle rencontre l'amour boum ça marche tout l'auditiel peut rentrer non mais sinon là il faut un road trip donc un roman d'aventure de voyage Tom Sawyer lit un livre qui se passe en Amérique parce que Tom Sawyer c'est l'Amérique voilà donc il faut que ça se passe en Amérique alors pas forcément que ça soit écrit par un américain états-unien mais il faut que ça soit un roman qui se passe en Amérique et je pense que je lirai je mettrai Dome dans cette catégorie parce que ça se passe dans une ville du Maine je crois l'histoire de Dome ensuite il y a le menu série avec lui aussi différents items on a le premier item qui est Hélène et les garçons un roman où la musique a une place importante alors là je pense que vous pouvez me sortir toutes vos romances avec des rockers avec des rappeurs avec des poppers avec des danseurs avec voilà la musique a une place importante dans les métiers donc là vous pouvez vous sortir toutes vos romances moi je vais lire la biographie de Ariana Grande c'est pas une autobiographie c'est une biographie donc c'est la biographie d'Ariana Grande Ariana Grande est une chanteuse la musique a une place importante bingo ensuite premier baiser qui était une petite émission il faut qu'il y ait un premier amour donc là vous prenez tous les young adultes ça marche je pense que dans toutes les young adultes vous avez une petite romance qui est parfois le premier amour du personnage donc ça marche alerte à Malibu lire un roman avec une scène épicée alors ne partez pas à me chercher des épices des poivrons et tout bordel c'est une scène de sexe il faut qu'il y ait du huck dans le livre et c'est le moment où je sortirai after parce que là je pense que je serai royal à ce niveau là moi je sortirai after je pense que je sortirai aussi after dans le premier amour parce que ça marche aussi ensuite on a une émission qui a été très peu connue qui s'appelle Mes deux papas et du coup j'ai mis qu'il fallait qu'il y ait un personnage LGBT dans le roman et je pense que j'organiserai une LC aussi sur les chroniques de San Francisco j'avais dit que j'en ferais peut-être une et je pense que je la ferais donc pendant les 3 mois il y aura une LC sur les chroniques de San Francisco si ça vous intéresse alors celle-là ça va être compliqué à vous résumer la prochaine c'est MacGyver il faut que ça soit un roman avec une construction un peu particulière une construction qu'on voit très peu un roman choral par exemple donc un roman où vous allez avoir plusieurs points de vue ça marche un roman qui commence par la fin donc par exemple la Mantenue c'est ce que je vais mettre moi je vais mettre la Mantenue de Lucas Tatiesim donc voilà je mettrai je mettrai ce roman parce qu'il commence par la fin et on remonte dans le temps un roman avec un compte à rebours par exemple où vous savez qu'il va y avoir je pense par exemple à Jérôme Loubry de Soleil 200 où vous savez qu'il va y avoir le séisme qui se passe à Tahiti et du coup à Tahiti à Tahiti pas Tahiti à Tahiti et en gros vous avez le roman il vous dit tant de temps avant Impact tant de temps avant Bénul donc ça ça marche voilà des choses des romans avec une construction un peu spécifique je parlais par exemple de Hyperion où par exemple chaque chapitre c'est la vie d'un des pèlerins donc voilà ça peut être voilà ce genre de construction un peu particulière qu'on n'a pas l'habitude voilà qui change un peu ensuite Dr.Woo lire un SF on est carré à ce niveau là on peut pas faire mieux donc là je pense que soit je finirais Coeur d'Acier soit je finirais Red Rising soit je finirais Demain les chats voilà je pense que j'irais chercher une saga d'ESF que j'ai commencé je sais qu'avec Caron on s'était prévu de faire la chute d'Hyperion donc ça rentre aussi Bioman lire un livre avec une couverture colorée donc voilà faut pas que ça soit blanc faut pas que ça soit noir faut que ça soit coloré faut qu'il y ait des couleurs faut que ça vous donne envie de lire voilà on va dire il faut qu'il y ait au moins trois couleurs sur la couverture Collège des coeurs brisés un roman jeunesse voilà parce que c'est le collège on s'est dit que c'était pas mal un roman jeunesse assez court assez rapide moi je pense que je finirais du coup la saga de Demain les chats parce que c'est un roman qu'on classe en jeunesse après Les Croissants lire un roman écrit par un français parce que Cocorico Les Croissants bien entendu c'est français voilà donc lire un roman avec lire un roman écrit par un français donc là on élarge tous les genres tout ce que vous voulez tant que c'est écrit par un auteur français de type franco-français voilà on prend pas je suis désolé pour les belges désolé pour les belges mais un roman écrit par un français né en France non je non non par un français voilà par une personne française de nationalité française musique oulala après ça c'est le prochain menu donc musique alors on a fait plusieurs on a choisi que 3 pour arriver aux 30 items je suis fatigué il fait chaud en plus j'espère que moi il fait 30 degrés je suis en train de crever donc premier item de ce menu ou lamenteuse de Dorothée ou lamenteuse elle est amoureuse lire un roman avec secret de famille roman lire un livre un graphique ça marche évidemment tout les graphiques marchent voilà je pense que si vous prenez un Liane Moriarty petit secret grand mensonge ça passe allo allo monsieur l'ordinateur dites moi dites moi où est passé mon coeur j'ai mis qu'il fallait ça c'est moi qui l'ai mis une place genre un informaticien une intelligence artificielle enfin il faut qu'il y ait quelque chose à voir avec un ordinateur ou un un truc de l'intelligence un truc informatique donc là vous avez pas mal de romans de SF vous avez par exemple le cycle des robots vous avez fondation vous avez voilà beaucoup de romans sur ça au niveau de la SF mais ça peut être tout con votre personnage il est informaticien et voilà donc dans un thriller vous avez souvent des informaticiens dans les trailers qui hack tous les PC du monde je sais pas pourquoi mais voilà vous avez forcément ça donc ça rentre et en dernier enfin pour finir les musclés un groupe de personnages principal le club des 5 voilà un roman où vous avez un groupe de personnages le fléau peut marcher un roman où vous avez un groupe de personnages principaux du coup un groupe de personnages principaux parce que c'est un groupe donc il va falloir que j'apprenne le français mais entre temps donc ça peut être un alors est-ce qu'on prend le duo parce que c'est un groupe quand même donc un duo d'enquêteurs ça marche ça peut être plein de choses voilà donc c'est les 30 items comme je vous ai dit ce sont des items qui sont juste là pour ajouter un peu de piment vous n'êtes clairement pas obligé de lire tout heureusement vous n'êtes clairement pas obligé de lire 30 livres vous n'êtes clairement pas obligé de faire 15k le but c'est de challenger et pour ça pour qu'on échange je mettrai en place un discord donc il faudra venir me le demander sur insta pour que je vous envoie le lien du discord voilà pour échanger avec les gens à ce moment là sur discord il faudra venir me voir quand vous me direz que vous viendrez pour les 5k je vous ajouterai en fait sur discord j'ai mis les 30 items à côté avec un template pour chaque item si vous voulez les mettre sur insta et en gros dans ces 30 catégories si vous avez des titres que vous avez des questions que vous voulez poser à cet endroit là si vous avez des titres à conseiller vous les poserez à cet endroit là comme ça ça permettra aux gens si par exemple ils ont un blocage sur par exemple city hunter un livre avec de l'humour ils cliqueront sur city hunter boum ils verront qu'il y a des propositions par exemple bah moi Félix Crassi les gens ils iront ah bah ce titre je l'ai dans ma pal bah c'est bon il peut rentrer un livre avec une centriste boum ils iront en remis en famille hop ah bah tiens il y a quelque chose voilà donc ça permet vraiment de recentrer tout sur discord un truc qu'on n'aurait pas pu faire sur insta parce qu'on est limité à 32 personnes sur insta alors je sais pas si on sera beaucoup à le faire mais au moins je me souviens que l'année dernière j'avais fait deux groupes quand j'avais fait le 5k en novembre et bah c'est toujours des moments où il y a un groupe qui est un peu inégal parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle et puis après il y a d'autres et puis t'as pas l'échange entre tout le monde donc c'est un peu dommage je trouvais moi ça m'obligeait que je postais un message de le poster sur deux conversations et tout là au moins voilà on est tranquille on a le le discord comme ça tout le monde pourra parler ensemble pour le 15k voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire j'ai essayé de faire assez court à la base je voulais faire hyper compliqué la vidéo et tout je me suis dit je vais juste faire hyper court vous pourrez la revisionner et tout assez vite comme d'hab moi je ne fais plus de vidéos de PAL donc il n'y aura pas de vidéos de ma PAL je vous en ai dit quelques titres mais ça se trouve ça rechangera entre temps parce qu'il y aura de nouvelles lectures de nouveaux trucs qui m'intéresseront sûrement donc je ne veux pas voilà je ne veux pas faire beaucoup de choses je sais que Laurent et Lully ont déjà fait leurs vidéos et vont les sortir incessamment son peu donc voilà je vous laisse faire vos PAL me dire si vous voulez nous rejoindre sur discord et tout pas de stress on est bien on est tranquille on n'oublie pas que le principe c'est de lire c'est de se faire plaisir comme je vous ai dit le challenge il peut très bien se limiter aux 15 000 pages vous n'êtes pas obligé de faire les 30 items les 30 items c'est vraiment pour un peu se challenger pour ajouter un peu de piment voilà sur ce bonne lecture à tous et à très vite bye tout le monde j'ai eu le challenge où j'ai eu